Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur du Zone Piercer et on est à nouveau devant la base du boss que je n'ai pas encore réussi à battre mais vous m'avez donné plein de bons petits conseils dans les commentaires j'ai également appris quelques petites choses dans l'épisode précédent on va servir tout cela pour obtenir la victoire dans cet épisode mais avant on m'a dit de continuer de fouiller la ville par exemple Hugo me dit qu'il y a un très bon shotgun dans le poste de police qui est entouré de barbelés, il y a apparemment plein de munitions, de grenades et de choses utiles et d'électronique ce qui devrait me permettre d'améliorer un petit peu plus mon robot on m'a également dit qu'il y a peut-être de l'électronique à l'étage de l'entrepôt là où il y a les rails, il me semble avoir fouillé là-bas mais qui sait, peut-être que j'ai mal fouillé, que j'ai oublié un petit coin alors maintenant il faut essayer de trouver le poste de police il est apparemment proche de l'entrée de la zone on va essayer de voir ça le souci c'est que là du coup toutes les maisons sont fermées les portes sont fermées en rechargeant la sauvegarde ce qui fait que je ne sais plus ce que j'ai visité et ce que je n'ai pas visité on va aller de l'autre côté, je crois que c'est vers là-bas qu'il faut aller ça j'ai déjà fouillé, parfait ah, du barbelé, ça c'est bien le côté gauche comme on m'a dit à l'entrée, l'entrée est là-bas, gauche, ok effectivement je ne suis pas allé là, je suis allé de l'autre côté dans le parking qu'il y a là-bas, ici un parking des voitures de police mais je n'ai pas trouvé l'entrée en fait, l'entrée est par là ah bon, très bien, alors, hop, voilà, on prend ça, il y va, ah, alors, on va mettre ça dans sa tête oh oh, oh oh, ah, il y en a un qui crache, ah, bah tiens, t'es bloqué alors normalement l'autre n'aurait pas pouvoir, voilà, alors où es-tu ? ah, t'as arrêté de réagir, pam, hé hé hé, alors je récupère mes flèches je fais un petit peu sombre, c'est quoi, j'aime bien, ah, c'est L, mais c'est pas F euh, l'arc est vraiment excellent, je me demande s'il y a mieux que l'arc en arme en fait parce que ça fait beaucoup de dégâts à la tête, le pistolet, il ne fait pas beaucoup de dégâts euh, ok, euh, alors j'entends deux choses, alors toi, on va te mettre là, l'autre, ok, toi non, c'est bon, d'accord ah non, je voulais charger l'attaque, je ne suis pas dans le bon jeu alors, ah, PC, PC, bah, ah, c'est celui-là, ah, pas d'électronique, pas d'électronique pas de bol, hein petit robot qui me bloque derrière ok, euh, alors mon problème, c'est que, euh, je vais récupérer du bois sur ça, pas de problème problème, mon marteau va bientôt casser, donc je vais devoir sûrement revenir euh, j'ai peut-être déjà pas mal de choses également dans mon robot l'oeil du zombie euh, je suis assez bon en eau, bah, tiens, on va l'avoir, ah bah, il y en a plusieurs et je suis à 30 kg, on va manger également voilà, ça me fait remonter d'ailleurs, j'y pense, on m'a dit de mettre les médicaments dans la main droite ou dans l'autre main pour pouvoir les utiliser plus rapidement et je ne vois pas comment faire cela donc si vous le savez, dites-le-moi, ça m'intéresse parce que si vous avez un moyen d'utiliser les médicaments plus vite, c'est euh ah, peut-être de les mettre là-dedans, en fait ah, non, je sais pas, si vous avez un moyen d'utiliser les médicaments plus rapidement, dites-le-moi, je suis preneur euh, toi, non trop de chaises, je vais revenir plus tard c'est bon pour les chaises parce qu'il y a beaucoup de bois, d'ailleurs ça c'est plein ah, il y a encore de la place voilà presque plein, ah 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 bah, il va falloir rentrer ah 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 il a tourné, ça a bougé un peu la tête, je pense bon, moment de vérité électronique pas d'électronique oh enfin enfin ah, je commençais à désespérer là cette histoire, elle commençait à m'inquiéter c'était bon, j'ai deux d'électronique ah, il m'en faut trois pour ce que je voulais faire je sais plus ce que je voulais faire mais je voulais faire quelque chose qui me coûtait trois d'électronique mais si je veux d'autres tourelles ah là là, il en prend encore c'est normal qu'il y ait si peu d'électronique là que dans vos parties il y en a eu plus ou c'était la même chose parce que ouais bon bah, j'espère qu'il y a plusieurs étages oh, c'est bon ? ok c'est bon ouais, c'est bon c'est un frigo ça ? ils ont barricadé là ils ont du derrière attends, tu vas te réveiller non ? ok donc les chaises, je les ramasserai plus tard je ne vais pas avoir assez de place sinon si je continue de prendre le bois oui génial 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 plus de munitions pas que je loupe de munitions en ce moment, on va en avoir besoin pour le prochain combat est-ce qu'il y a... pas d'autre escalier ? ah oui, on m'a dit que lui il faut laisser faire ses attaques et après... ok ah merci pour la technique il fait deux attaques et après il est ralenti oh oh ok je ne sais pas quel type de zombie est passé par là mais ça m'inquiète donc on va aller... ah ! non ! un robot qui me bloque ! arrête de me bloquer ! tu vas te prendre un coup de batte clouté dans la tête ! c'est euh... ok, là il n'y a rien du tout il faut aller là-bas est-ce que j'ai... ouais, j'ai ça, allez ok je crois que c'est la dernière pièce alors, pas d'électronique un d'électronique non voilà ça ne peut pas ramasser non oui, parfait parfait on va manger et boire ça va faire de la place ah, il y a quelque chose derrière c'est excellent l'arc contre ok, c'est bon je crois que l'autre flèche est... hop 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 ça c'est plus simple hop 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 on va être trop tôt voilà c'est mieux bon je commence à m'adapter aux ennemis c'est pas mal ça c'est l'ascenseur qu'avons nous là dedans il faut des munitions surtout du shotgun et de l'électronique il commence à faire nuit bon pas grave on va faire de toute façon on est à l'intérieur je pense pas que ça va changer la luminosité dedans il barricade mais il laisse un chemin pour les zombies quoi non ok non ah robot je suis arrivé là bas ok le chemin ok ça c'est fermé 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 oh elle m'a eu quand même elle refrappe la porte ok elle refrappe la porte bon quoi ah bah elle tourne non elle tourne pas grave on y va ah elle va mourir un moment encore c'est incroyable c'est incroyable j'ai mis quatre flèches dans sa tête elle est mortelle ou c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable bon on tourne toujours mais il faut ouvrir j'aurais besoin de chaises ok oh non 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 ça peut être bon ça voilà attention à mes points de vie c'est incroyable oh non et j'ai oublié de ramasser ce qu'il y avait là et donc j'ai bien trouvé ouh un fusil à pompe à 8 coups super c'est ce que on m'avait annoncé voilà donc maintenant plein de chaises quelque chose d'ailleurs ? non ah ici tellement de chaises pourquoi je tue ça ? voilà plus j'ai raté on va dévalider cet endroit toute la bonne eau on m'a dit d'ailleurs dans une de mes vidéos précédentes je pense que c'est pas une bonne idée de conserver l'eau dans des bouteilles plastiques vu que les produits chimiques vont petit à petit infiltrer l'eau effectivement ça me semble pas être une bonne idée une bouteille en verre je pense serait bien mieux je pense être fatigué il va falloir rentrer un moment ah bah tiens on est au bout on est au bout ah non trop beau ah là ça a pas touché c'est un couteau voilà bon est-ce qu'il y a quelque chose là-haut ? il y a en général rien du tout sur le toit mais bon on sait jamais ça peut être l'exception et ce n'est pas l'exception bon bah on va rentrer on va devoir dormir on va voir ce que l'on peut faire avec ce que l'on a trouvé nouvelle tourelle pour le robot ok et je vais aller utiliser ce qu'il me reste du marteau oh bah mon bois il y avait pas de bois dans la chaise ? c'est comme les rats qui n'ont pas d'oreilles qui n'ont pas de coeur comme dans les rpg que l'on tire on va finir ça et là j'ai combien ? ok je suis à 43 kg donc j'ai un petit peu de place j'ai quasiment plus de place dans le robot il va falloir le vider ça doit être également un peu long et il nous va sur place alors mon robot a encore un peu de chemin à faire mais c'est pas grave alors on m'a dit que je peux appuyer sur T pour voir l'heure ça c'est très cool merci d'avoir l'info et on a beaucoup de choses à poser alors j'ai encore quoi faire de la musique le bois tout ça le robot devrait arriver dans pas longtemps je l'entends là voilà parfait on est au côté faim et soif on a faim et on a soif désactive toi il faut une main vide voilà reste là et on se débarrasse pour voir si je peux poser la nourriture ouais je peux la poser là-haut elle va pas être facile à récupérer mais c'est pas grave sinon je suis plein on va la mettre vraiment sur le bord comme ça je peux ramasser là oui je peux ramasser je peux pas le poser d'en bas mais je peux ramasser c'est parfait et il est temps d'aller faire dodo on ferme aucun zombie ne doit rentrer voilà j'ai pas fini encore de décorer cet endroit du coup il est quelle heure là ? 22h donc si je vais me réveiller à 6h du mat' il me faut dormir à 8h on va faire 9h 9h pour se réveiller à 7h ça on a plus de la journée et il y a assez de lumière que dormir à 12h on va dire alors super maintenant je veux réparer un petit peu mon matos voilà donc avec ça on va avoir 3 kits de réparation je vais en avoir besoin pour ma massue enfin ma batte de baseball mon arc et mon marteau un réparation tac 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 super ensuite oui alors le kit je regarde qu'est ce que je vais faire je suis vraiment tenté de sortir la tourelle à canoncier mais ça utilise des munitions de fusille de chasse on va dire non parce que j'en ai pas beaucoup on va faire la tour arbalète donc 10 métal 5 pièces ok moteur il me faut un autre moteur et du métal je suppose j'ai plus beaucoup de place j'en ai peut-être pris un petit peu trop alors moteur électrique il manque du métal va falloir poser qu'est-ce que je peux poser pas grand chose on va séparer un petit peu j'en ai une pièce mécanique j'en ai pas d'autre en plus petite stack voilà c'est pour ça que je les sépare on va faire le deuxième moteur voilà maintenant pièce mécanique métal il m'en faut 8 6 et 2 je vais pas voir assez si j'ai assez pfff pfff et c'est une piste des carreaux donc il va falloir en fabriquer ok on prend ça et on va le mettre sur le robot euh alors si vous l'avancez ça l'avant on m'a dit de mettre offensif devant et tourelle de soin derrière et tourelle de soin derrière je sais pas si j'ai assez pour la tourelle de soin euh on va dire de faire la tourelle médicale puis après il faut faire une tourelle lampe et après il faut faire ça ok euh très bien euh par contre 6 kits de moteur et voilà la tourelle médicale donc après je pourrais la retirer pour fabriquer la tourelle qui est claire et tout mais là j'ai pas assez d'électronique donc euh c'est avec ce que l'on a maintenant alors est-ce qu'il faut la question c'est ce qu'il faut dans le robot des trucs pour me soigner waouh euh est-ce qu'il lui faut des kits ? c'est censé utiliser quoi on va voir euh d'accord bah je vais lui donner euh 4 kits comme ça et on va voir euh super euh maintenant que ça est fait il faut les munitions c'est ça hein ouais c'est ça donc toi tu vas aller là dedans il faut des carreaux du bois du plastique et du métal et donc des carreaux ou des boulons de ferraille et des flèches pour mon personnage hop hop ça va on va tout mettre là maintenant il faut reposer là là j'ai pratiquement plus il me reste 8 de plastique ouais j'en ai utilisé tellement là il va vider tout j'ai fait un gros trou dans mes stocks hein ça fait pas de mal du moins que ça c'est pas perdu alors fil d'assaut si on en a pas toi on va te garder toi on va te recharger je vais également garder le pistolet on ne sait jamais comme ça je suis passé de l'un à l'autre ah va falloir mettre les soins là super je vérifie juste hein qu'il n'y a rien d'autre si je veux faire avec vous de l'électronique donc ça c'est mort pourquoi ça sert si vous faites l'électrique ? voilà voilà maintenant activer attaquer optimal d'accord attaquer à une longueur optimale euh ah 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 c'est génial absolument génial regardez moi ça ok bon c'est parti alors le robot arrive j'ai déjà posé mes barils on va devoir désactiver le robot le transporter et ensuite transférer les médicaments là parce que j'ai besoin d'une main vide pour le porter donc c'est un peu stressant allez on pose là on se active on met les médicaments ensuite on va manger ça maintenant faut que je vois d'où vient le gros à mon avis il va venir de là bas mais on ne sait jamais parfois il vient du côté là ok il vient de là bas alors maintenant je vais attirer un max de monde va voir si je peux qu'elle ah qu'est-ce que tu fais ? ok elle est là ok j'ai pas été touché c'est le principal donc je vais prendre le pistolet et on va attirer ce petit monde voilà voilà j'aurais peut-être pu le faire exploser en tapant dans son oula oula attention oula attention 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 voilà maintenant revenez là c'est du monde il y a encore du monde ah on a un level up c'est cool on va tourner on va aller de l'autre côté venez 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 ils sont pas assez rapides c'est pas assez rapide c'est pas assez rapide vous êtes là ok j'en ai tué plusieurs là il y en a qui sont oufaux ah ça c'est euh ok ça c'est super relou ce super relou même oh non 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 on est bon ça je voulais l'avoir absolument ça c'est ce qui crache bon maintenant on va éliminer le reste tu me lâches tu me lâches je crois que le médicament doit ah le médicament était tué en cours c'est pas grave on l'a rafraîchi oh oh il est mort il faut attirer plus de monde là il faut attirer plus de monde là non ça c'est pas grave quoi ? je suis tellement stressé je suis tellement stressé que je vis n'importe comment pourquoi même ça va être le coup là-bas j'ai pas Voilà. Ok, donc je pense qu'il ne reste que celui-ci. Oula, ça c'est pas bon. J'ai le droit à un autre level ? Non, j'ai pas le droit à un autre level. Qu'est-ce qu'il arrive ? Voilà, on est ici de là. Il commence à avoir soif. C'est lui qu'il faut tuer. Voilà ! Non ! Et maintenant, c'est nous contre lui. Il faut pas lui mettre trop de distance. Comme ça, il va pas avoir de raison de courir. Eh, il attaque mon robot là ? Non ! Non ! Pourquoi ? Alors, j'ai sorti le pistolet mais j'ai presque plus de balle avec. Maintenant, je vais sortir le shotgun. Je sors le shotgun et les pistolets parce que... Oh ! Non ! Oh purée ! Parce que je suis pas ralenti quand je cours avec. Quand je tire avec, pardon. On va finir avec ça, je pense. Parce que le shotgun est trop fort chargé. Je vais pas avoir cette balle. Ok. Je vais finir à l'arc. Ce que j'aimerais éviter. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pourquoi je suis trop chargé ? Oh, je suis pas trop chargé. Clé. Ah ! L'aiguillage. Oh ! Purée, c'était tellement difficile. Et alors, je dois vous dire, le système de sauvegarde du jeu est vraiment affreux. Parce que non seulement ça sauvegarde quand on est trop proche des ennemis, quand on est en combat. Et ça sauvegarde... Et ça laisse la simulation tourner pendant le chargement. Pendant une seconde avant que le jeu soit vraiment chargé. Donc j'ai essayé de charger des sauvegardes quand j'étais en combat là. Les sauvegardes automatiques, bien sûr, je veux dire. Et à chaque fois, je me suis pris une baffe qui m'a tué parce que j'étais toujours très bas en vie. Parce que le boss avait une seconde, vous voyez, pour attaquer avant que je puisse contrôler le personnage. Et ça, c'est vraiment relou. Du coup, j'ai dû tout refaire de zéro, quoi. C'était... Alors, on va boire. Ah, il n'y a plus d'eau. Ok, on va voir si on peut retrouver là-dedans. La porte est de l'autre côté. J'espère qu'il n'y a pas un monstre dedans. Parce que si je meurs là, d'ailleurs, je vais sauvegarder. Ah, là, on ne s'est jamais. Alors, je ne peux pas monter là-bas. C'est tout ? La clé, elle est juste pour ça ? Il y a une autre porte, ce n'est pas possible. Ah. Ah, il n'y a rien. Alors, lui, est-ce qu'il a attaqué ? Il n'a pas attaqué. Ah, le stockage de munitions. Le stockage de munitions, il est là dans l'arme. C'est pas comme moi où ça va dans mon inventaire. Ah bah ouais, bah merci. Et toi ? Oh ! Oh, c'est comme ça que je me soigne ! En allant sur lui, je pensais qu'il... Oh, je pensais que la tourelle de munitions, la tourelle de soins, elle me soignait à distance automatiquement. Je ne sais pas être ça. Ok, maintenant, je le saurai. Ah, là, là. Bien sûr, je me rends compte après. Et donc, il y a un délai, c'est un soin gratuit, quoi. Ou alors, ça a utilisé... J'en ai mis 4, ça ne l'a pas utilisé, je pense. Je pense qu'il y en avait 4. Je ne sais pas, c'était 4 ou 5. On vérifiera. Donc, ce serait un soin gratuit. Et juste à passer... Alors, ça serait... C'est excellent, ça, effectivement. Même si ça l'utilise, hein. Même si ça l'utilise. Ça serait excellent. Figurine de collection numéro 2. Ah bah, j'ai dû rater la première, du coup. Quand même, là, il devrait me donner de l'électronique, hein. Mais bon, apparemment... Ça va être ravin sur ça jusqu'au bout. Ouais, vu le délai, je pense que... Ça n'utilise pas de ressources pour le soin. Bon, alors... Maintenant, il faut retourner à la base, car normalement, j'ai tout loot dans le coin. Oh oh ! Ok. J'ai eu peur. Mais c'est du mince. Il reste quelque chose à tuer. Euh... Oui, j'ai bien fouillé, là, je me rappelle. Et... Bah, du coup... Je crois que c'est là-bas, hein. Et nous voici à la base. Alors, j'ai voulu faire un petit tour, là-bas, pour voir s'il y avait de l'électronique à l'étage, comme on m'a dit. Mais c'est vrai que je ne peux pas ouvrir la porte sans... ...le train. Donc, euh... On va devoir y aller... Ah, oui. On va dans le placement vide. On va dans le train. Super. On va te poser là. Euh... On va te poser par terre. Ha, ha, ha. Peut-être là. Pour le moment... Ça va partir. Ça va partir. Allez. Hop. Munition sans aller de l'autre côté. Ah ! Munition de pistolet, on les garde. Euh... Pistolet. Ok. Voilà. Fisite d'assaut. Non. 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 Voilà. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Alors, on va maintenant Rapidos à la gare. On marche avant, s'il te plaît. Combien on a carburant ? 1800. Bon, on est bon. Juste ouvrir la porte, puis après on va faire marche arrière. Voilà, c'est ouvert. Je veux juste voir s'il y a quelque chose là-bas. Je suis déjà allé tout en haut. Donc ça, je sais que là-bas il n'y a rien. Mais c'est vrai que je ne suis pas allé dans les... Bon, je ne pense pas qu'il y a quelque chose, mais... On m'a dit qu'il y a peut-être quelque chose. Et donc je vérifie et il n'y a rien du tout. Là où il n'y a rien non plus. Donc on est reparti. Et on est reparti. Du coup, on est censé trouver une autre voie et utiliser le bâton qu'on a obtenu sur le boss pour changer l'aiguillage. Donc là, ce serait juste là, là ? Non. Un peu plus loin. Je vais plus lentement quand je vais contre la vitesse du train. Normalement, ouais. Un petit peu plus lentement parce que je ne veux pas le dépasser de trop. On est resté longtemps dans cette zone. Oh ! Je crois qu'on se rapproche. Alors je vois, il va falloir réparer ça. D'ailleurs, au passage, j'ai monté le level au premier kill dans la zone du boss et on a quasiment fait le level complet. Intéressant. Ah oui, voilà. C'est là. C'est là. Alors, on va devant. Trop bizarre. Je ressens comme si je courais dans de la... Je ne sais pas. Quelque chose de résistant. De la boue. Encore un peu, je pense. Est-ce qu'on l'a dépassé ? On l'a dépassé, ok. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, déjà, je vais voir ce qu'il y a dans le bâtiment parce que je pense que je l'ai peut-être raté. Est-ce que ce ne serait pas la station C1 ? Non, ce n'est pas la station. J'en ai ouvert un, mais après, on m'a dit que j'en ai loupé un. Ouais, celui-là, je l'ai loupé. D'accord. Ah ! Ok. D'accord. Donc, le boss était là et a essayé de défoncer la porte. Alors, je ne sais pas comment la porte a résisté. Apparemment, elle a passé une demi-heure à essayer de... Ok. Euh, alors. Tourner à droite. Maintenant. En avant ! On tourne à droite, hein ? Ouais. Bon, ça a été... Clac ! D'un coup, ça n'a pas tourné avec la courbe, mais bon. Et donc, voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va voir ce qu'il y a dans la zone suivante, dans l'épisode suivant, si vous êtes toujours intéressé. Merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye !